Les recos de Keishi, tu y viens encore une fois avec une petite pépite dont tu as le secret, qu'on ne s'attend pas forcément, ce qui nous fait plaisir. Qu'est ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui comme d'habitude je vous emporte au pays du soleil levant justement avec un art bien à eux qui s'appelle le rakugo et du coup je vais vous présenter Akane Banashi. Donc pour la jeune Akane, son père Toru est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents. Armé uniquement d'un éventage, un éventage bien sûr, un éventail et d'un carré de tissu, Toru pratique le rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire né il y a des centaines d'années mais toujours vivant. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. La pression est d'autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme, soutien de toujours ni et surtout sa fille Akane. Elle l'admire au point de l'imiter, répétant les scènes de rakugo en cachette. Le jour de l'examen, de passage vers le grade ultime du rakugo, la barre est placée très haute. Ce n'est rien de moins que le célèbre Isho Arakawa, maître incontesté de la discipline qui joue le rôle du juré. Toru donne une performance remarquable, la salle se tord de rire et pourtant Isho le déclare indigne du titre. Pire, il le bannit à vie du monde du rakugo, sans aucune explication. La carrière d'artiste du papa est brisée, sans que personne n'y comprenne rien. Mais Akane reprend le flambeau, bien décidé à réaliser son rêve, celui de son père, et découvrir la vérité derrière ce scandale. Et du coup, je vais vous expliquer ce qu'est le rakugo, mais du coup le rakugo c'est né pendant la période Edo, et c'est vraiment, ça veut dire littéralement, histoire ou parole qui a une chute. Donc c'est un calembour qu'on raconte en incarnant plusieurs personnages en étant assis et en changeant sa voix, ses expressions au niveau du visage, tout, dans le but de provoquer le rire de la salle. C'est un peu les sketchs, les gens qui font des sketchs sur les réseaux sociaux en jouant tous les personnages. C'est proche du stand-up en fait, mais assez stand-up. C'est ça, totalement assis, faut que tu gardes ta pose et tu as quelques accessoires dont le carré de tissu et les éventails. Pour ceux qui ne sont pas bien sûrs, on parle d'un manga là bien sûr. C'est ça, c'est un manga Akane Banashi qui est pour le moment au Japon en 7 tomes, et chez nous c'est sorti en 2 tomes, et d'ailleurs mercredi malheureusement c'est passé, mais à l'Olympia il y avait carrément une représentation de Rakugo qui était organisée par Kyun pour justement promouvoir le manga. Et je le recommande parce que les dessins sont vraiment cool. Moi ça m'a beaucoup touché parce que un papa et sa fille réunis autour d'une même passion, moi ça me parle parce que moi et mon papa on a une passion commune qui est le jeu vidéo et le manga justement. Et je trouvais intéressant de vous le présenter, d'autant qu'il a été recommandé par Ichiro Oda lui-même, c'est-à-dire le mangaka de One Piece. C'est recommandé par la street. Voilà. Voilà. Au point que son nom était plus gros que le titre sur la bannière. Oui carrément, et ça a eu beaucoup de succès au Japon. Je ne sais pas si ça fera la même chose chez nous, peut-être que ça sera un flop, mais là-bas oui effectivement. On a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication dernièrement. L'événement qu'ils ont fait il y a deux jours était gratuit. Oui, et le pack Kid Press était de toute beauté que les influenceurs ont reçu. Et oui effectivement je l'ai reçu. C'est devenu une influenceuse manga. Mais tu sais tu parles de succès mais tu vois je pense pas que ça fera le succès, le mot succès évidemment on le met sur plein d'échelles. Le succès de plein de mangas qu'on connaît évidemment non, mais tu peux rester dans ta niche, c'est en jeu de mots, et avoir un succès, enfin, cohérent, mitigé mais cohérent et pour on peut dire ça a fonctionné. Il n'y a pas besoin que ce soit numéro 1 devant un One Piece, un Naruto, je ne sais quoi, pour que ça ait du succès, mais je pense que dans son style et dans sa niche, je pense que oui, très clairement. Ah bah moi c'est ce que je disais lors de ma review quand j'en ai parlé, moi j'ai beaucoup apprécié, mais effectivement il ne plaira pas à tout le monde parce que faut déjà s'intéresser à la culture japonaise qui est assez tard, qui est le rakugo, et c'est vrai que ça peut ne pas forcément intéresser tout le monde, c'est assez particulier parce que c'est vraiment un art qui est propre au Japon, en fait, le rakugo. Oui, là c'est quand même très très niche. Il y a plein de clubs du Japon qui sont arrivés jusqu'à nous, qu'on connaît très bien, qu'on a vu dans tous les dessins animés, etc., et qui ne prennent pas autant de cours que la pure découverte du fait qu'il y a une culture d'une sorte de stand-up japonais, qu'on ne connaît pas, qu'on est hyper codifié. C'est un truc un peu compliqué, c'est un petit peu, moi, ce que je vais appeler un peu le syndrome de Chiraya Fulu. Le karuta, il y a dix ans, c'était quasiment éteint, il restait sans joueur à peine, et en l'espace de dix ans, rien qu'avec le manga, comme le jeu de go d'ailleurs, les gens se sont mis à, de nouveau, redécouvrir le karuta, et je pense que c'est un petit peu la même chose qui va se passer avec le rakugo, c'est que le rakugo, c'était devenu extrêmement has-been, il y en avait à la télé dans les années 80 au Japon, depuis tout le monde avait un petit peu laissé tomber le truc, parce que c'était vieux quoi, et maintenant ça va, je pense, tout du moins j'espère, de nouveau revenir un petit peu sur la scène. Avec les réseaux sociaux aussi, il y a peut-être quelque chose qui va revenir côté Japon, je pense, c'est ça qui va développer. Mais oui, je pense que dans sa niche, j'allais citer le jeu de go, que ça reste niche, mais c'est très apprécié. Et si vous voulez un autre manga tout récent, qui justement parle du jeu de go, vous avez The Lion in Manga Librairie, aussi, qui est très sympathique, qui est en quatre tomes chez Komogi, qui est une petite maison d'édition, que j'apprécie beaucoup, et qui malheureusement n'est pas encore assez connue, parce que c'est leur premier manga, mais The Lion in Manga Librairie, qui peut donner envie, je sais que moi, il y a beaucoup de choses, je trouve que les mangas ont assez, cette grande faculté que peu ont, en tout cas dans différents médiums, médias, entre comics, cinéma, séries, animés, je trouve que les mangas et l'animation japonaise, à ce truc de te passionner, de te donner envie d'en savoir plus, moi j'ai toujours, moi j'ai qu'un seul exemple, mais bon, c'est quand même un exemple conséquent, sachant la complexité, je ne bitais pas, et je détestais le football américain, j'ai regardé iShield 21, je connais toutes les règles, et je regarde Super Bowl, je comprends ce qui se passe, alors qu'avant, je détestais, parce que je ne comprenais rien. C'est vrai que c'est fort, ils ont la capacité de te rendre n'importe quel sujet complètement épique, par exemple, les gouttes de dieu, c'est ça, je ne sais plus, le manga sur le vin, qui d'ailleurs a été adapté en série live action sur Apple TV+, il me semble, qui est vachement bien, et le manga, c'est quand même hyper bizarre comme sujet, sur du vin, c'est quasi impossible, d'écrire normalement, et en fait, ils arrivent à te rendre le truc complètement épique, les personnages, ils sentent le vin, tout à coup, il y a une explosion de couleurs, de machin, et c'est exactement ce qu'ils arrivent à faire sur n'importe quel sujet, c'est vraiment magique. Ça te fait t'intéresser au sujet, et développer ta connaissance sur un truc où peut-être tu n'en avais rien à secouer. Ça m'a fait énormément ça, c'est tout ce qui m'intéressait à la danse classique, tu vois. Ah c'est fou, je déteste ça, avec le manga en scène, qui est également chez... c'est chez Kion, je crois aussi. En tout cas, Keshis, tu veux faire le petit rappel, nom, date, où est-ce qu'on peut retrouver ça ? Alors, Akane et Banashi, un ou deux tomes qui sont déjà disponibles, du coup. Pour l'instant, effectivement, je me suis trompée dans ma rubrique, c'est pas 7 tomes de disponibles au Japon, c'en est 8, et voilà, la personne qui a dit qu'on n'apprenait rien dans les mangas, viens ici, que je te mette au coin. En tout cas, ce sera la surprise pour la prochaine fois où tu viendras, mais sûrement un sujet un peu plus lourd, mais pas moins intéressant. Plus on se rapprochera d'Halloween, plus on ira dans l'horreur.